Du côté de l'équipe de France, tout d'abord, c'est du classique. Oui, attendez, c'est le 4-2-3-1 avec Blaise Matudy qui est bien titulaire. Regardez, donc pas de surprise réservée par Didier Deschamps pour cette finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, la composition de l'équipe de France. Et donc, je vais mettre un terme au suspense du côté de la Croatie. Ivan Perisic est bien titulaire du côté de la Croatie. Strinic également sur le côté gauche. Il y aura Versalico, il y aura Rakitic, Modric, Brozovic également. Donc au milieu, pas de surprise, c'est l'équipe type qui va débuter également du côté de la Croatie. Strinic, c'est ce que je disais, joue aussi. Mais voilà, Perisic également, il y avait une incertitude. Il est bien là, le milieu offensif de la Croatie. Ce milieu, on n'a absolument rien changé dans cette équipe de France. Est-ce qu'il a eu raison de ne rien changer, Sébastien Tarago ? Ah oui, je veux dire, là, pour le coup, autant on pouvait lui reprocher, en tout cas moi, je lui reprochais d'avoir expérimenté des choses un peu étranges entre la préparation, le premier match, le deuxième match. Il a trouvé, face à la difficulté, il a trouvé son équipe. Ça tient, c'est équilibré, très défensif, mais équilibré. Il ne faut surtout pas changer désormais. De toute façon, on sait très bien qu'en général, quand ça va loin, à partir des huitièmes, des quarts de finale, on ne touche plus à rien. Donc là, il a tout à fait raison, évidemment.